Je m'appelle Paolo Almario, j'ai 25 ans, je viens de la Colombie. Je viens d'une réalité dans laquelle on a été persécuté par les FARC. À un moment donné, pendant mon séjour au Québec, le gouvernement colombien nous a abandonnés. Donc j'ai décidé d'agir avec une demande d'asile, une demande de protection auprès du gouvernement canadien, mais aussi d'agir pour pouvoir reconstruire un peu ma réalité, aussi à moi-même. J'ai commencé à prendre une position par rapport à cette situation. Mon art, c'est des installations où j'ai fait la désmatérialisation de la réalité. Ce sont les portraits des gens qui sont les coupables, des injustices contre ma famille, contre d'autres personnes en Colombie. Pour l'avenir au Québec, la chose reste un peu floue. Je pense qu'avec mon art, après d'avoir essayé de le présenter en Colombie, d'avoir été soumis à la censure, sans avoir une décision prise par rapport à ma demande d'asile, je pense que c'est flou. Il reste encore de la peur. La peur, ça reste toujours là. Et je pense qu'il faut agir contre la peur. Il ne faut pas laisser se dominer par la peur. Quand on agit, moi, je préfère agir avec l'art pour essayer que ce type de situation n'arrive plus.